bonjour tout le monde ici caribou canadien groupard j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien le jeu sable live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah oh 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 Sous-titrage FR ? ... 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 contenant mon impatience, mais j'ai déjà un mal de fou à ne pas courir vers Driss. Driss est un chef du camp, il est très occupé ces derniers temps, et je soupçonne maintenant d'avoir travaillé en secret sur mon aérosycle. Celui-ci est peut-être particulièrement beau ou doté d'une fonction spéciale. Qu'est-ce que je m'habituerai vite à le piloter ? Driss se retourne avec un petit sursaut. Ah, bleu, bonjour ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Je lui demande comment il va. Ça va, j'attends qu'il poursuivre, mais je craque, je suis trop impatiente, et les mots m'échappent. Je demande à Driss si par hasard il n'aurait pas éventuellement un aérosycle pour moi. Un aérosycle pour toi ? Il a l'air surpris, comme si l'idée le frappait pour la première fois. Ton aérosycle ? Oui, bien sûr, un aérosycle que j'étais censé te... enfin. Que j'ai préparé pour toi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de temps. C'est pas oublié, hein ? La boule au ventre, je lui demande gentiment s'il a oublié. Quoi ? Non, bien sûr que non, c'est ton aérosycle qui est prêt, voyons. Enfin, je veux dire que j'ai tout organisé. Voie ça comme, disons, une initiation. Exactement, une première expérience. Si tu préfères, sable, sache qu'avant de pouvoir procéder leur propre aérosycle, les ébexies doivent trouver qu'ils sont capables de piloter en passant un test sur un autre engin. Pour réfléchir, c'est bien la première fois que j'entends parler de ça, mais Driss s'en met sincèrement, ou presque. Au lieu d'être inquiété pour ton aérosycle, je voudrais que tu aies c'est celui-là. Driss désigne le brise d'une à côté de lui, il semble ancien et mal entretenu de quoi me mettre réellement à l'épreuve. Et d'accord, vraiment, je lui dis, parfait. Mais vas-y doucement, cet engin est encore plus vieux que j'ai dit. Faites-le avec respect. Bien. Passe sous cette arche avec le brise d'une et reviens. Et un bon conseil, la jeune novice ne tombe pas. Ne perdez jamais votre érosycle. Quand vous ne l'utilisez pas, il s'affiche sous la forme d'un icône bleu sur votre boussole. Sous-titrage Société Radio-Canada Je préfère bien de parler à Driss. Je retourne auprès de Driss qui se rend à nouveau pris au dépôt vu alors qu'il aurait pourtant dû s'attendre à me voir. Sable, félicitations, raconte-moi tout. Des bruits suspects, des sifflements inexpliqués, quelques flammes peut-être. Comment ça, quelques flammes ? Je t'aurais remarqué que si tu avais pris feu, même un tout petit peu. Évidemment, peu importe l'essentiel, c'est que tout s'est bien passé. Driss, est-ce que ça a au glyphé dangereux ? Euh... Il ne termine pas sa phrase. Tu as déjà passé voir Hilal ? Oh, c'est vrai, j'avais presque oublié Hilal et je remercie Driss pour le rappel. Avant de revenir un peu sur le sujet de mon aérosycle, je lui demande s'il y en aurait bien un. Tu as déjà la chance de pouvoir piloter mon brise d'une. Ce n'est déjà pas si mal que ça, tu ne crois pas ? Je vais l'emprunter pour tes petites affaires. Tes affaires ? Et Hilal a aussi quelque chose pour toi, de quoi t'aider à gagner encore en mobilité, mon optimiste légèrement entamé. Je remercie Driss pour son aide et son aérosycle avant de partir voir Hilal. Et par la jadille, elle m'a dit que Driss et Hilal avaient des tâches. Je dois accomplir différents tâches à Hilal et Driss. Bon. Je vais m'accueiller. j'ai dit ma question. Bonjour petite novice. C'est étrange de l'entendre m'appeler ainsi. Je lui confie combien c'est étrange pour moi d'être appelé novice et non sable où je n'exhibis. Je sais juste de t'aider et d'y habituer. Ça semble vraiment aimer ses noms et commence à prendre goût aussi, ma petite novice. là où t'arrives ça va le détour tu peux me croire. Ça vaut le détour. va. Merci. Je pense qu'il va exploser. Merci. 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 Quand je m'approche de l'hôtel, la pierre vibre comme un cœur qui bat, je ressens. T'as peur ? Oui et non. Je suis prêt à me faire connaître de Rwanda. Je suis prêt à me connaître moi-même. Je sens sa curiosité dans cet endroit sacré. Je sais qu'elle me regarde. 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 c'est ça Merci. 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 code strict et allé là où leurs compétences sont requises. Mais Zizou est parmi nous depuis si longtemps qu'il m'arrive d'oublier qu'elle est ici en mission. Tout le monde ici la considère comme un exébexie. J'ai l'impression que les autres clans nous trouvent sectaires. Ils doivent, dans le fait que nous appelions étrangers, tous ceux qui ne sont pas des ébexies, une volonté d'exclure ceux qui ne sont pas comme nous. En réalité, cette habitude prend ses racines dans notre nature nomade. Nous voulons simplement savoir qui nous accompagnera et qui restera en arrière, mais chacun est libre ou non de nous suivre. Et je me réjouis toujours que Zizou ait décidé de venir avec nous. « Table, comment vas-tu, mon enfant ? » Une seule réponse me vient en tête. « Je suis impatient d'avoir enfin mon héros cycle. » Zizou a une voix gutturale. Elle laisse achapper un rire caverneux derrière son masque. C'est quelqu'un de très sérieux, alors j'éprouve toujours un mélange de fierté et de crainte quand je déclenche son illéalité. Oui, j'ai dit, m'avait fait part de ton enthousiasme. Ciseau venait furiemment. Elle m'a aussi dit que Driss devait se joindre à nous pour assembler ton appareil. Mais je crois qu'il a. J'en étais sûr, quoi. Ça m'échappe alors. Je prétexte un simple raclement de gorge. Je n'en veux pas à Driss de nous avoir oubliés. Si j'avais autant de responsabilités, je laisserais certainement d'avoir aussi. Et puis, c'est plutôt une bonne chose pour toi. Je veux que tu récupères les composants nécessaires toi-même. Je veux fabriquer mon propre aérosicle. Je demande à Zizou si je suis censé fabriquer mon propre aérosicle. Non, tu ne vas pas fabriquer ton appareil. Tu vas simplement l'assembler. Bien sûr. La différence, c'est que tu n'as rien créé. Ton aérosicle existe déjà. Il est enjeu juste de prendre forme. Tiens, prends ça. Ciseau met tant quelque chose. Le système de navigation. Tu peux t'en servir pour ajouter des repères sur ta boussole. Ça devrait te faciliter les recherches. Je demande à Zizou d'orienter un peu mes recherches. Nos aérosicles renaient à partir de fragments dispersés, des épaves, des vaisseaux. Tu devrais commencer par Say, qui se trouve près du camp. Puis on trouvera une autre sur le grand rocher de l'autre côté du canyon, et une dernière derrière le vieux barrage sur la colline. Utilise son système de navigation pour enregistrer tout ça. Si besoin, rapporte-moi un panneau de commande, une source d'énergie, un calibreur automatique. Et comme si c'était fait, je salue Zizou et je pars à la recherche des composantes. Assemble-nous, nous allons créer du neuf à partir de l'ancien. Utilisez votre navigateur. Appuyez sur RB pour utiliser votre navigateur afin de placer des repères sur votre boussole. Vous pouvez également placer des repères sur la carte ou de les retirer. Appuyez sur les repères sur les repères sur les repères sur les repères sur les repères. Merci. 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 Sous-titrage MFP. ... 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